L'adresse alpes.france3.fr Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite les titres de votre journal. Une édition que nous consacrerons en grande partie au résultat du second tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes avec une région qui bascule à droite après plus de 10 ans de présidence socialiste. Laurent Wauquiez a emporté le second tour des régionales hier soir. Nous commenterons tous ces résultats politiques avec Christian Deville et notre politologue Olivier Hille. Et puis un mot de votre météo avec beaucoup de soleil sur les Alpes. C'est un peu plus nuageux à l'ouest de la région avec une perturbation venant de Méditerranée. Les températures sont toujours douces de 9 à 12 degrés en pleine. Mais d'abord donc on ouvre ce journal avec les résultats du second tour des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez, je vous le disais, sa liste d'union de la droite, elle l'emporte avec un peu plus de 40% des suffrages. La liste d'union de la gauche emmenée par Jean-Jacques Quéran obtient 38,64% des voix. Enfin la troisième place revient au Front National. Christophe Boudot recueille 22,6% des suffrages. Christian Deville, bonjour. Bonjour Pauline. Un premier commentaire sur ces résultats dans notre région. Un premier commentaire c'est que la loi de la dynamique du premier tour s'est à nouveau imposée. Au premier tour, Laurent Wauquiez est presque 8 points d'avance sur Jean-Jacques Quéran. Ni la mobilisation des électeurs de ce second tour, plus 9 points de participation, cela représente 465 000 votants supplémentaires. Ni les aéroports de voix entre les parties de gauche n'ont donc inversé la tendance. Jean-Jacques Quéran est à presque 4 points de Laurent Wauquiez et perd environ 15 points par rapport à 2010. La défaite sur la grande région est donc nette et sans appel, même si, on le verra plus tard dans certains départements, dont l'ISER, il arrive en tête. Quant au Front National, il recule en pourcentage, certes, mais là aussi le chiffre est à relativiser en nombre de voix. Il progresse de plus de 27 000 voix. Alors au Conseil Régional, cela donne pour le Front National 34 élus. On va voir tout de suite la couleur du Conseil Régional. 34 élus pour le Front National, 113 pour la droite et 57 élus pour la gauche. Alors pour les trois candidats, une grande partie de la soirée s'est passée dans les QG avec l'attente des résultats. Des résultats accueillis avec évidemment beaucoup de joie dans le QG de Laurent Wauquiez où se trouvaient Olivier Denoyel et Sandy Goldstein. On regarde le reportage. Laurent Wauquiez visiblement décontracté hier soir à l'annonce des résultats. Dans un QG plein à craquer et devant des militants galvanisés, le leader des Républicains prend la parole. Nous allons mettre tout notre cœur et toute notre énergie à faire de Ronald Pauvergne le modèle d'une France qui retrouve ses repères. Il devance Jean-Jacques Hérald de près de 4 points, un écart que personne n'avait prévu. Et ce qui me touche, c'est que les habitants de notre région ont répondu présent. Ils ont répondu présent en défiant tous les sondages, tous les pronostics, en étant bien au-delà de ce qui était attendu. Il est positionné à droite, il a fait une alliance avec le centre, il fallait la faire. Mais il a été très clair dans ses convictions et dans les annonces de ses convictions aux Ronald Pins et aux Auverniens. Et aujourd'hui, c'est la victoire. Une victoire savourée par les militants. Là, on se sent bien. J'ai eu beaucoup de stress aujourd'hui. On n'avait pas un peu peur des résultats. Et là, c'est le soulagement. Dans la soirée, pour Laurent Wauquiez, passage obligé par la préfecture de région. Le moment pour lâcher une info. Le futur président de la région va abandonner son siège de maire du Puy-en-Velay. Je vais être amené à faire des choix. Je vais être amené à faire des choix au niveau de ma mairie. Je vais être amené à faire des choix dans mon implication. Maintenant, c'est 100% la région. La préfecture, le temps aussi pour répondre aux médias et se poser en rassembleur. J'ai du respect pour M. Keran, j'ai du respect pour M. Boudot. Ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des gens dont je ne partage pas nécessairement la vision. Mais je veux leur tendre la main ce soir et leur dire, essayons d'être plus intelligents. Essayons de construire ensemble parce que notre région le mérite. Dernière étape de la soirée pour Laurent Wauquiez. Retour à son QG. Accueil triomphal. Début de son mandat le 4 janvier prochain. Un mandat qu'il espère sans fausse note. Voilà, en revanche, n'était pas vraiment la fête hier. Au QG de Jean-Jacques Keran, visiblement très abattu, fatigué aussi par une campagne épuisante. Le président sortant n'est pas resté longtemps parmi ses supporters. Yael Marie, Mathieu Boudet. Répondre à la défaite par un hymne de résistance. Après l'annonce des résultats, les jeunes militants de gauche fredonnent le chant des partisans, tentent de masquer leur déception. Il y a quand même une terre qui est plutôt centriste. On ne pensait pas tomber dans la droite extrême à ce niveau-là, surtout avec un tel écart. Je pense que certains électeurs du Front National se sont résignés en disant puisque Boudot ne va pas passer au second tour, on reporte tout sur Wauquiez. Et en plus, Wauquiez-Boudot, c'est à peu près la même chose. Un peu plus tôt dans la soirée, Jean-Jacques Héran se soustrait très vite au regard des journalistes. C'est hors caméra qu'il reçoit les premières estimations. Ce devait être un duel serré, gagné au sprint. Finalement, pas de bataille. Le président sortant termine 4 points derrière Laurent Wauquiez. Il en est le premier surpris. Au-delà de la déception de cette soirée, nous représentons une force qui doit ni se résigner, ni se déchirer. Bien au contraire, nous devons nous préparer à nous opposer à tous les reculs, tant sociaux que culturels, que la droite extrême tentera d'imposer. Pour moi, on ne combattra pas le Front National efficacement en lui courant derrière. On le combattra en lui opposant des valeurs et donc des remparts. Je ne peux que constater que Laurent Wauquiez n'a pas été un rempart aujourd'hui. Jean-Jacques Héran ne devait pas s'exprimer davantage sur sa défaite. Mais au moment du départ, il confie son inquiétude pour la région qu'il a présidée pendant deux mondes. Monsieur Wauquiez gagne sur une ligne politique qui est une ligne de droite extrême. On l'a vu durant toute cette campagne. On a peu parlé de la région. Il a peu parlé de la région. Il a fait une campagne nationale pour sa propre carrière. Je suis inquiet pour la région. L'inquiétude sera-t-elle suffisante pour qu'à 70 ans, Jean-Jacques Héran redevienne un simple opposant dans l'Assemblée régionale ? Et toujours à Lyon, direction fin le QG du Front National. Les militants étaient bien loin de l'euphorie du premier tour. Reportage Sophie Valzecki, Laurent de Bretagne. Il est près de 20h. Christophe Boudot arrive à sa permanence à Lyon. Il se montre serein et ne veut pas croire qu'une partie de ses électeurs du premier tour ait pu choisir Laurent Wauquiez ce dimanche. Vu l'attelage électoral que monsieur Wauquiez a scellé déjà avant le premier tour, je pense que ce n'est pas possible. Très vite, la tête de liste du FN s'enferme dans son bureau pour attendre les résultats. 20h, les premières estimations tombent. Christophe Boudot est crédité de 22% des voix. Je disais que ce sont des estimations, il faut attendre un petit peu avant d'avoir les vrais résultats. La déception se lie sur les visages des militants présents. Le Front National ne gagnera aucune région. On est très déçus. En Ronal, bon, non, ça peut presque qu'on comptait puisque le Parti du Front National s'est replié sur Wauquiez. On est déçus, c'est sur le National. C'est sûr, on pensait faire plus, ça c'est certain. Mais en soi, ce n'est pas non plus une déception totale dans le sens où on a quand même fait un super score par rapport aux années précédentes. On a eu depuis une semaine une propagande intensive contre nous. Et bien finalement, je trouve qu'avec les résultats qu'on fait ce soir, on montre qu'on est une vraie force de résistance et que les Français se reconnaissent de plus en plus dans notre combat. Nous se verrons, Laurent Wauquiez, comme le lait sur le feu. Vous pouvez compter sur moi. Au final, le Front National a plus que doublé le nombre de ses conseillers régionaux. UEFN, contrat 34U. Olivier Hill, bonjour. Bonjour. Je rappelle, vous êtes politologue. On ne remonte pas un écart de 8 points dans une élection ? Oui, c'est difficile. On le sait, dans cette élection qui était très largement nationalisée, où les affrontements se constituaient par rapport à des enjeux qui dépassaient très largement la région, il était très difficile d'imaginer, sauf report automatique à 100% des voix de gauche sur le candidat Keran, un retournement de situation. Donc effectivement, on est dans ce qui était prévisible. Où sont allés les abstentionnistes du premier tour ? Alors, les abstentionnistes du premier tour se sont sans doute partagés et de manière différenciée, on peut le dire, plus de participants ont rejoint le camp au fond de la victoire qui s'annonçait dès le premier tour, en allant voter pour les listes de M. Wauquiez. Et une partie de cet électorat est allée aussi abonder le score de M. Keran. Oui, ils sont un peu répartis. On pensait surtout que ça allait profiter à Jean-Jacques Keran, cette remobilisation, mais non, pas du tout. On pensait que ça allait être d'abord un abstentionnisme converti, au fond, en vote socialiste et allié. Et en fait, il n'en a pas été ainsi. Et on le voit très nettement lorsqu'on descend dans une échelle plus petite d'analyse. Dans une élection, il faut toujours mieux faire une alliance au premier tour qu'entre deux tours ? Je dirais que c'est ça le cœur de la stratégie gagnante de M. Wauquiez, avoir réussi à faire l'alliance dès le premier tour, ce qui lui a permis ensuite d'arriver en tête et de provoquer cette dynamique vertueuse. C'est une règle générale ou, je veux dire, là, ça n'a pas fonctionné, alors que ça peut fonctionner quand même ? Ça peut. On a vu des cas, évidemment, qui de temps en temps demandent cette règle. Mais de façon générale, on le sait, dans des scrutins de cette nature, au premier tour, on le sait, on choisit, au deuxième tour, on élimine. Il faut se mettre en position de gagner tout de suite et de favoriser de très bons reports de voix au second tour, ce qui n'a pas été le cas à gauche. Autant plus que l'alliance, la PS et ses alliés Europe Écologie, Les Verts et Parti de Gauche n'allaient pas de soi, en tout cas. Je ne vous le fais pas dire. On le sait, il y a eu beaucoup de fritures sur cette ligne. Ces reports de voix ont été compliqués. Cette alliance d'entre-deux-tours a été perçue par beaucoup comme artificielle. Et elle n'est pas venue, au fond, apaiser les tensions qui existaient depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, entre écologistes, communistes et socialistes. On a beaucoup parlé aussi du contexte national. C'est plus une victoire de Laurent Wauquiez qu'une défaite de Jean-Jacques Carame ? Oui, on peut le dire. C'est un schéma, je le disais tout à l'heure, de nationalisation du scrutin régional. Donc, M. Wauquiez a joué une stratégie, d'ailleurs, qui était très claire. Une droite qui s'affirme comme décomplexée. Certains diront une droite dure. Et cette stratégie a été payante dans la région. Et oui, alors voilà pour la région. On va maintenant voir comment les électeurs ont voté dans les Alpes. Et on commence, Christian, par l'ISER. Seul département des Alpes a placé la gauche en tête. Oui, justement, on en parlait. L'ISER est redevenu, on pourrait dire, un bastion de la gauche, après avoir vu le Front National en tête au premier tour. La mobilisation a joué. Plus 77 000 électeurs du coup l'ISER est l'exception à la règle que je citais au début du journal. L'ordre de ce second tour est exactement l'inverse du premier tour. Jean-Jacques Carame est en tête avec 40,15% des voix, soit 14,8 points de plus qu'au premier tour. Laurent Wauquiez, 34,84, 8,6 de plus. Seul Christophe Boudot est quasiment stable, moins 0,2 points. Mais avec le gain de participation, sa liste obtient quand même 9 000 voix supplémentaires. Récit de la soirée avec Jordan Guéant et Vincent Amran. Même les bulles ne trompent pas. Au FN, les sourires du premier tour sont arrangés au rayon des souvenirs. Premier la semaine dernière, le parti redevient un troisième en ISER. Les abstentionnistes d'abord ont voté et se sont mobilisés contre nous, il faut bien le dire. Une soupe à la grimace partagée avec les socialistes. Le PS perd la région mais sauve les meubles en ISER. Premier certes, mais avec 40% des voix, il manque tout de même 15 points par rapport à 2010. C'est une déception. Après, on s'y attendait un petit peu aussi entre le FN et l'UMP. On a bien vu que les digues avaient sauté, notamment au régional Pauvergne. Laurent Wauquiez, il a bien siphonné les voix de l'extrême droite. Moi, je serai centriste ce soir dans cette configuration. Je serai un peu inquiète. Donc, je pense que ce qui se passera au sein du conseil régional sera extrêmement intéressant. En ISER, il a fallu attendre 21h30 pour voir un premier sourire, celui de Yannick Noderre. Le candidat de droite n'est pourtant que deuxième localement, suffisant pour lui face à un PS affaibli. Ces alliances contre nature du deuxième tour, avec les écologistes notamment, décribilisent totalement l'action du parti socialiste localement et surtout les grands sujets qui sont extrêmement importants pour l'Isérois, que ce soit les désengagements de Grenoble, que ce soit avec l'A480. Dans une région désormais à droite, le département a donc voté à contre-courant. Contre-courant, l'expression s'applique aussi à Grenoble, plus que jamais à gauche. Ici, la liste Kéran a rassemblé 57% des voix. Et on poursuit avec la Savoie, où les résultats ont été plutôt serrés, Christian. Oui, Savoie et Haute-Savoie confirment leur choix du premier tour. En Savoie, Laurent Wauquiez est en tête avec 38,75% des voix. Il gagne 9 points par rapport au premier tour. Jean-Jacques Kéran, 35,64%. C'est plus 12,5 points. A noter un entre-deux-tours un peu compliqué, avec la colère du seul élu sortant en front de gauche savoyard, Antoine Fatigard, non reconduit dans la liste du second tour de Jean-Jacques Kéran, et qui a fortement et très médiatiquement exprimé son mécontentement. Christophe Boudot est lui à 25,61%, soit moins 4 points. Mais ça encore, grâce à la participation, plus, plus, points. Il gagne 3000 voix. En Savoie, Claudine Longhi-Bernard, Franck Serroni. C'est d'abord à la préfecture, avec ses colistiers, que Patrick Mignola est venu fêter la victoire de la liste de Laurent Wauquiez. Avec 38,7% des voix, le rassemblement de la droite et du centre l'emportent devant la gauche les démocrates et les écologistes, réunis sous la bannière de Jean-Jacques Kéran, et qui totalise 35,6% des voix, et le Front National avec 25,6% des voix. Devant ces militants qui l'attendaient dans le centre de Chambéry, la tête de liste de la Savoie, on a gagné l'obligation d'être à la hauteur. On doit assumer une cohésion sociale, beaucoup plus par le travail et le mérite que par l'assistanat. On doit retrouver une certaine autorité, une certaine fluidité, plus de simplicité dans l'action. Comme au premier tour, Chambéry s'est encore distingué en plaçant la liste de Jean-Jacques Kéran en tête, avec 46,4% des voix, 10 points au-dessus de son score régional. Il y a aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes à l'issue de cette campagne électorale, par exemple sur le soutien aux associations, qu'elles soient culturelles, sportives, de solidarité, puisque M. Wauquiez a indiqué qu'il allait diminuer de 50% les subventions. Or, c'est ce qui fait aussi la vie dans nos collectivités territoriales. De son côté, le Front National n'a pas la défaite amère, car pour la tête de liste en Savoie, Jean-Marie Garcin mobilisait 25,6% des voix en 2015 contre 14,2% en 2010. C'est une belle progression et un poids avec lequel il entend bien peser. On va continuer à peser plus. Le Front National se bat tout seul avec 6 idées aujourd'hui. Et on va continuer à peser de nos idées et de notre force. Et on va le montrer dans les années qui arrivent. Visiblement, la motivation est là. Partagée par tous reste maintenant le plus délicat. Confronté des dossiers plus que des personnalités, pour travailler ensemble au service de la région. Et enfin, la Haute-Savoie qui maintient le cap à droite. Oui, c'est le département alpin où Laurent Wauquiez réalise son meilleur score. 45,5%, soit plus 10,8% par rapport au premier tour. C'est quasiment la même progression. Plus 10,3% pour Jean-Jacques Quéran. Deuxième avec 31,05%. Comme en Savoie, Christophe Boudot passe de la deuxième à la troisième place avec 23,46% des voix. Ingrid Perlin du Parc, Serge Vorette. Dimanche dernier, les jeunes loups du Front National faisaient le buzz à la préfecture de la Haute-Savoie. Mais hier soir, les quadras, voire les quinquas et plus de la droite républicaine étaient bien de retour dans la place. LR, UDI et Modem ont assuré ici une avance à Laurent Wauquiez supérieure à la moyenne régionale, ce qui n'empêche pas de rester lucide. On gagne très clairement au prix de gens qui votent les extrêmes au premier tour, mais qui les revotent au second tour. Je pense que les grands dirigeants de la gauche et de la droite en France doivent se poser un certain nombre de questions. C'est pour ça que je reste très proche des gens, je fais du terrain. Et en tout cas, je peux vous assurer qu'on va mettre en oeuvre le programme sur lequel on a été élus, parce que je pense effectivement que c'est la dernière chance. La dernière chance avant le Front National, c'est évidemment ce que pense son secrétaire départemental. Évidemment, la victoire pour le Front National, on ne la trouve pas dans les urnes, mais la victoire idéologique, elle est de notre côté, comme sur l'ensemble du territoire national. Une salle de presse à l'image du buzz électif régional, une fois passée la vague bleue et l'écume bleu marine, quand Christian Dupé, c'est tenant de Jean-Jacques Hérane, paraît, c'est, comment dire, mort de pleine. On voit bien qu'il y a un glissement des voix du Front National vers la liste de Laurent Wauquiez. Je dirais que ce n'est pas étonnant, quand on a mené une campagne de droite extrême sur des thématiques quelquefois proches du Front National, eh bien, on en récolte des fruits, mais ce sont des fruits dangereux, dangereux pour l'avenir. Et je crois que nous aurons à être, dans l'opposition évidemment, extrêmement vigilants. Et j'espère que nous ne serons pas les seuls vigilants. Petit message à l'attention de l'UDI et du Modem, dont on verra au fil des mois à venir les échos à l'intérieur du nouveau Parlement régional. Olivier, la surprise vraiment chez nous, c'est l'ISER à gauche, alors que même au départemental était à droite. Oui, alors c'est une demi-surprise, soyons clairs. L'ISER évidemment est un pôle qui reste au sein de cet ensemble Union de la Gauche, mais tout de même en repli très net par rapport à 2010. Il faudrait le mentionner, moins 17 points pour les listes d'Union de la Gauche. Donc évidemment, ça gomme un peu l'effet de coloriage des cartes, gomme un peu cette évolution qui reste évidemment un élément important dans le paysage politique. Vous pensez qu'après les départementales et les municipales, où la droite a gagné des grandes villes, l'ISER allait poursuivre ce mouvement. Là, on a l'impression qu'il y a un coup d'arrêt en tout cas à cette droitisation de l'ISER. Oui, alors il faut signaler que c'est dû pour grande part au fait que les écologistes et leurs alliés ont fait de bons scores dans ce département, continuent à être une exception par rapport à la région, mais aussi par rapport au fond à la carte nationale. Donc ça, c'est un premier point. Et puis on l'a vu aussi, une forte participation, en tout cas beaucoup plus forte que ce qui était attendu. Voilà des raisons qui expliquent cet état de fait. Ce scrutin va servir de référence au prochain, on pense bien entendu aux législatives de 2017 ? Bien sûr, tout le monde commence à sortir ses calculettes, à supputer, à anticiper. Ça va être évidemment l'objet de beaucoup d'analyses. C'est un scrutin de référence, mais pour l'instant compliqué à interpréter parce qu'il se produit dans un contexte très spécifique, un état d'urgence, une région dont les compétences ne sont pas bien claires. Il va falloir quand même prendre du temps. Merci beaucoup à vous deux. J'ajoute que tous les résultats, les analyses de ce second tour des régionales sont aussi sur notre site internet France 3 Alpes. À lire notamment cet article très intéressant sur la répartition des sièges. Département par département. Et c'est la fin de cette édition. Passez une très belle après-midi.